Une mesure des inégalités quantitatives, la concentration. Quelle est la caractéristique de la mesure des inégalités avec la concentration ? Dans ce cas, on va calculer la part d'une variable détenue par un groupe. On peut alors avoir trois types d'indicateurs différents. D'abord, une représentation graphique, c'est la courbe de Lorentz, qui va servir à calculer une valeur numérique, le coefficient de Gini. Enfin, la troisième mesure, c'est la part détenue par un groupe. C'est le top, 1%. Première mesure, la courbe de Lorentz. En ordonnée, on va mettre la part cumulée de la variable, ici des revenus. En abscisse, la part cumulée des ménages par revenu croissant. On a alors la bisectrice, qui est l'écho-répartition. Ici, la représentation est égalitaire. Par exemple, pour ce premier point, 10% de la population détient 10% du montant total des revenus. Pour le deuxième, 80% de la population détient 80% du montant total des revenus. Plus on s'écarte de la bisectrice, plus la répartition va être inégalitaire. On peut alors avoir la représentation d'une distribution. Ici, nous avons une courbe de Lorentz, où par exemple, 10% de la population détient 5% du montant total des revenus. Et là, 90% de la population détient 60% du montant total des revenus. Cette courbe de Lorentz est relativement proche de la bisectrice. Les inégalités sont donc faibles. La courbe de Lorentz va nous permettre de calculer le coefficient de Gini. En effet, le coefficient de Gini est le rapport entre, d'un côté, la surface comprise entre la droite d'écho-répartition et la courbe de Lorentz, et, au dénominateur, la surface du triangle. On obtient alors un chiffre qui est compris entre 0 et 1. Quand le coefficient de Gini est égal à 0, la courbe de Lorentz est sur la diagonale, et donc, on a une égalité parfaite. Au contraire, au maximum, on peut être égal à 1. Dans ce cas, une seule personne possède l'intégralité des richesses. Et donc, on a une égalité maximale. Ainsi, plus le coefficient de Gini se rapproche de 1, plus les inégalités sont fortes. Ce coefficient de Gini n'a pas d'intérêt s'il est utilisé seul. En revanche, il sert à opérer des comparaisons. Soit longitudinal, on va voir l'évolution dans le temps des inégalités. Soit transversal, on va pouvoir comparer les inégalités entre pays. Le dernier indicateur, c'est le top 1%. Le top 1%, c'est le dernier centile. Il représente les 1% de la population les plus aisée. C. Si on calcule la part des richesses détenues par le top 1%, on pourra donc avoir une mesure des inégalités. En effet, plus cette part est élevée, plus les inégalités sont grandes.